bonjour bonjour et bienvenue dans ce huitième live macramé do it yourself aujourd'hui nous allons créer ensemble cette étoile macramé une étoile filante lumineuse qui sert aussi d'attrape rêve de veilleuse pour les chambres d'enfants d'adultes bonjour à tous bienvenue si vous nous rejoignez aujourd'hui j'attends donc ma partenaire et ami atelier maricha qui va demander à nous rejoindre bientôt exceptionnellement on va travailler debout aujourd'hui sur barre donc celles qui ont le kit je vais vous présenter le kit et ensuite on attaquera donc sur la barre on travaillera debout exceptionnellement pour faire aujourd'hui le motif de l'étoile filante c'est à dire la baguette oblique marie charlotte quand tu veux pour nous rejoindre je t'attends j'accroche mon étoile filante marie charlotte oui je vois que tu as demandé je vais commencer en direct avec allo reims ici baisier est ce que vous m'entendez bonjour à toutes et bienvenue coucou hello hello bonjour bonjour prête pour ton goûter macramé du dimanche prête bon super comme j'expliquais aujourd'hui nous créons cette étoile lumineuse la patra prêve étoile filante qui sert de donc de veilleuse dans les chambres des enfants ou des mamans qui ont peur la nuit on ne sait jamais donc je te laisse te présenter pendant que je prépare en fait je vais montrer moi le kit présente toi et ensuite je présenterai le kit avec lequel on va on va ça fait déjà un petit mois ou un petit peut-être un petit peu moins trois semaines quatre huitième ah quand même oui ah oui comme quand le temps passe vite qu'on fait nos petits goûters dimanche macramé en fait avec nathalie ça a commencé comme ça en suivant carreau tricote et ainsi de suite et grâce à instagram la magie d'instagram a fait qu'on s'est rencontré et j'ai commandé un premier kit et puis on a commencé à sympathiser de fil en aiguille nathalie m'a demandé si je voulais apprendre un peu plus enfin approfondir un peu plus le macramé je lui ai dit oui et on est venu les dimanches à 16h du goûter macramé sinon dans la vie je suis infirmière voilà quoi de vous dire de churémoise donc pas mal de kilomètres nous séparent annuel un minimum voilà très manuel je fais pas mal d'activités que ça soit pour moi pour j'ai pas d'enfants mais pour les enfants qui m'entourent dans la famille ou les amis et puis je touche un peu à tout tricot crochet couture peinture aquarelle enfin depuis que je suis toute petite j'ai toujours fait des activités manuelles donc je continue ça permet de m'évader du milieu hospitalier qui est un peu délicat en ce moment et c'est pour ça que c'est toujours avec plaisir que je dis oui à nathalie pour les goûter macramé super tu es le cobaye parfait voilà exactement donc pour petit mémo parce que hier tu m'as dit il ya quand même du level cette création aujourd'hui elle est pas vraiment pour les débutants on est donc à huitième création on a commencé par les plumes ensuite les boucles d'oreilles la couronne macramé et pampa ensuite on a fait une étoile un arc en ciel un père un ange et voici notre huitième live macramé donc je je le préconise quand même pour déjà testé au départ marie claude chronologique pour pouvoir vraiment acquérir parce qu'aujourd'hui on va prendre la baguette oblique qui n'est pas quelque chose de facile mais qui avec de l'entraînement c'est comme tout c'est exactement riche charlotte a réussi et je précise que le mois dernier elle n'avait jamais fait de macramé n'est ce pas oui avec pas mal d'entraînement voilà au fur et à mesure mais c'est vrai que ça cette étoile là or le le enfin tu vas l'expliquer tout au fur et à mesure le l'encadrement de l'étoile je sais pas le le point comment déjà celui qui entoure vraiment deux minutes torsadés voilà celui là il va vite enfin il sait il va vite à prendre il est en plus c'est répétitif donc le cerveau on peut le faire vraiment très facilement voilà peu importe mais voilà le l'autre ça demande un peu plus de deux de jongler avec ses deux parties de cerveau pas que je le conseille aux gens qui ont déjà fait un peu de macramé parce que sinon ça peut t'écœurer en fait parce que tu n'y arrives pas donc le préciser un niveau intermédiaire donc c'est fait avec un kit comme ceci qui se présente dans une petite boîte à gâteaux dedans vous avez un tutoriel détaillé comme d'habitude avec le papa en photo et en avec des liens vidéo direct pour vous entraîner les points de base de macramé ensuite vous avez une guirlande électrique comme ceci pour ajouter à votre étoile filante vous avez mettre de cordes câblées comme ça naturel écologique et écotex made in france d'excellente qualité qui est câblée donc en 2,5 mm et ensuite une étoile métallique comme ça qui mesure 20 cm donc c'est avec ce matériel que nous allons travailler aujourd'hui donc je préconise en fait mon travail comme ça sur une barre en position verticale c'est vraiment plus facile en fait pour vous faire cette création voilà vous aurez aussi besoin d'un mètre d'une aiguille à laine d'une paire de ciseaux et d'une brosse à macramé que vous retrouverez dans la boutique une petite brosse comme ça en métal pour brosser quoi d'autre bah voilà on va commencer donc on va commencer par alors je vais sauter parce qu'en fait cette action elle se fait en plus d'une heure je réconise quand même une heure et demie presque deux heures pour quelqu'un qui débute deux heures c'est bien oui deux heures je pense que c'est bien donc aujourd'hui je vais un peu sauter les étapes je vais vous montrer l'enrobage de l'étoile et ensuite je vais vous montrer la partie du bas en fait le le zigzag en fait de l'étoile filante voilà donc je vais approcher ma light ring du travail pour vous puissiez toi également tu es en tu es en comment sur une barre aussi je vais tourner travail pour pouvoir montrer comment faire le début c'est à dire l'enrobage de l'étoile donc première étape vous allez couper une corde de quatre mètres et vous allez l'accrocher tout simplement sur votre étoile comme ça en son centre donc vous aurez deux mètres à gauche et deux mètres à droite ensuite il suffira de faire des deux mignons torsadés ces deux mignons les a déjà travaillé lorsqu'on avait fait l'enrobage de la couronne macramé et pampa mais je leur explique rapidement il suffit de faire un p avec votre corde de droite et avec la corde donc vous voyez la lettre p ici ça c'est la barre et ça c'est la boucle et avec la corde de gauche vous passez dessus la corde sous l'étoile et sous la boucle du p et il suffit ensuite avec votre index je vais me remettre dans mon téléphone qui tombe il suffit avec votre index de faire un crochet en fait pour pouvoir pour pouvoir passer votre je recommence la procédure parce que mais un petit problème technique donc je forme un p comme ça je le fixe entre mon pouce et mon index et avec la corde de gauche je dis devant derrière et avec mon index je fais ici voyez un crochet pour tirer la corde à travers la boucle et je tire hop c'est ça fait un premier domineux vous allez enrober votre étoile de la même façon il y a dix côtés à votre étoile donc vous allez enrober cinq côtés avec votre corde de quatre mètres et ensuite vous en prendrez une deuxième que vous enfilerez donc avec votre aiguille à laine sur la maille la première maille que vous venez de faire et ensuite je vais vous montrer la procédure vous surtout dans ce dans ce travail ce qu'il faudra faire c'est ne pas contrarier la torsade vous allez voir votre travail va torsader et bien on le prend comme il se présente naturellement c'est à dire quand vous allez voir au bout d'un moment ça tourne en fait ma corde va passer de l'autre côté et bien pas de souci je prends la corde comme elle se présente je ne contrarie pas mon travail surtout je ne le mets pas à plat le but c'est qu'on ait une jolie torsade en fait autour de notre étoile voilà vous voyez ça commence à torsader comme ça et on se chante dessus dessous dessus dessous donc au début on se chante et en fait après on regarde netflix en même temps et puis on chante voilà vous parce que ça vient tout seul en fait c'est on boit l'apéro voilà famille comme toi hier voilà voilà une fois que vous aurez fait un côté vous allez faire l'autre côté je vous montre comment on fait avec l'aiguille à laine quand même donc vous allez prendre une corde donc votre deuxième corde de 4 mètres vous allez enfiler comme ceci dans votre aiguille à laine votre corde vous allez piquer dans la première malle que vous devenez de faire pour accrocher votre deuxième corde de 4 m en fait pour entourer cette étoile on utilise deux fois 4 m donc il y a déjà 8 m rien que pour un robin donc ce que je fais c'est que je pique ici dans une maille avec mon aiguille à laine je passe ma corde à travers et je positionne ma corde pour qu'il y ait bien deux mètres de chaque côté c'est à dire qu'elle soit au milieu voilà bon là j'ai pas pris une corde de 4 m pour vous montrer j'ai pris une plus petite mais en gros lorsque vous aurez passé votre corde comme ceci il faudra qu'il y ait 4 m d'un côté et 4 m de l'autre à gauche et à droite pour pouvoir ensuite faire votre torsade dans l'autre sens c'est à dire enrober l'autre côté et enrober le la globalité de votre étoile c'est à dire les dix côtés donc je répète on fait cinq côtés de l'étoile avec quatre mètres de corde de m de chaque côté ensuite on enfile avec l'aiguille à laine dans la première maille une deuxième corde de 4 m et on fait de la même chose afin d'arriver à ce résultat final donc c'est votre étoile qui est complètement enrobé alors il ya deux solutions soit vous faites deux nœuds l'un sur l'autre et ce qui permet en fait de je vous la montre entière comme ça voilà quand on arrive au bout donc les vous avez deux brins ici et de brins ici soit vous voulez nouer comme ça ici pour les rejoindre voilà et vous cachez le nœud derrière vous refaites un deuxième nœud et vous coupez à ras ça sera contre votre mur ça ne se verra pas soit vous avez l'autre possibilité je vous le montre ici de faire une petite attache comme ça donc vous avez fait un premier nœud ici pour rejoindre vos bras et vous en faites un deuxième ici en haut avec un petit pompon comme ça bien brossé pour faire une attache sur votre mur personnellement je préfère sans l'attache quand c'était comme j'avais fait ici je vous le montre sur le doré j'avais fait une étoile sans attache ça ça fait plus penser à une étoile filante en fait vous avez le zigzag ici en bas et en haut ça c'est le dos voilà et comme ça vous cachez bien vos petits fils derrière c'est contre votre mur et ça ne se voit pas voilà donc ça c'est pour l'arroubage de l'étoile on va passer maintenant à la procédure pour faire l'étoile filante donc vous allez maintenant couper d'autres portes parce qu'en fait vous allez recevoir votre kit vous serez sur une bobine en tête de corde qui sera présentée comme ça voilà donc vous pourrez en fait avec votre mètre mesurer les longueurs de corde nécessaires donc pour commencer l'étoile filante on va réviser nos nœuds d'alouette et donc vous allez couper cinq morceaux de corde qui mesurent deux mètres cinquante moi par facilité et pour des pour que ce soit plus rapide aujourd'hui parce que malheureusement on n'a qu'une heure j'ai prédécoupé mes cordes donc mes cordes de deux mètres cinquante voilà donc en fait vos cinq morceaux de deux mètres cinquante vous allez les attacher à votre étoile à l'aide de l'eau d'alouette c'est ce qui t'expliquait page 6 de mon tutoriel voilà donc je vais le faire tranquillement en vous montrant la procédure donc le nœud d'alouette pour répéter c'est quelque chose qu'on a déjà utilisé pratiquement dans toutes les dans toutes les créations présentes que nous avons fait ensemble parce que c'est quelque chose qui permet en fait de fixer ses cordes à un support quand vous faites une suspension par exemple sur du bois flotté une couronne sur un anneau sur quoi on peut s'accrocher encore sur plein de choses en réalité sur un tasseau en bois et bien on utilise systématiquement au macramé le nœud d'alouette donc le nœud d'alouette c'est simple on prend sa corde on la met bout à bout comme ça afin de voir où est le centre et lorsque vous avez la boucle du centre comme ça donc cette boucle ici il suffit de la plonger sur votre support ici donc en l'occurrence notre étoile je plonge au dessus j'écarte la boucle et je passe mes brins à travers voilà et ça c'est votre premier nœud d'alouette vous le mettez bien à cheval de l'angle ici de l'étoile puisqu'on va en mettre deux à sa gauche et deux à sa droite je continue je prends le deuxième la deuxième corde je la mets toujours bout à bout donc en mettant bien mes brins bord à bord comme ceci je peux ainsi savoir où est le centre je plonge ma boucle au dessus j'écarte la boucle je passe les brins à travers comme ceci voilà ça c'est ma deuxième corde il faut que j'en attache cinq deux je fais pareil avec la suivante je vais peut-être reculer un peu pour que vous ayez une vue plus d'ensemble ça sera plus simple pour moi accéder à mon étoile je crois que je suis bien dans le champ oui je mets bout à bout je trouve le centre de ma corde je plonge au dessus de mon support j'écarte ma boucle et je passe mes brins à l'intérieur tout simplement le nœud d'alouette je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire à faire à des enfants à partir de six ans facilement c'est quelque chose de vraiment basique au macramé et qui est vraiment un nœud qui permet de s'accrocher partout voilà et j'en ai trois donc maintenant j'en ai encore une à mettre de chaque côté et on sera ici en fait au niveau à ce niveau là en fait dans le panneau dans le bas de l'étoile pour justement faire ce joli motif de zigzag qui représente en fait l'étoile filante voilà quatrième il en reste une à mettre toi tu l'avais déjà fait de ton côté un marie charlotte il me semble oui oui pour pouvoir ce que bon vu que c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est quand même une étoile où voilà quand bon là ça fait huit séances que moi j'ai appris en progression avec les différents kits du coup j'ai commencé par le kit plume après je suis montée progressivement étoile voilà l'ange en fait c'est vraiment tes kits sont vraiment faits d'une manière progressive pour vraiment apprendre tous les nœuds au fur et à mesure du macramé et là c'est vrai que voilà là ça arrive à un niveau où pour moi justement je ne m'ennuie pas car ça commence à être un peu plus de challenge donc c'est vrai que c'est super c'est super sympa et je vous cache pas que voilà j'ai quand même recommencé pas le pas le contour de l'étoile mais le la partie vraiment de la de l'étoile filante j'ai recommencé une ou deux fois pour enfin après voilà pour que ça me plaise vraiment puis pour m'entraîner aussi parce que c'est un donc c'est un point que je n'avais encore jamais fait voilà alors en fait si tu l'avais déjà fait parce qu'en fait c'est oui les c'est ce qu'on a utilisé tout autour de notre étoile la grande étoile et aussi sur les ailes de l'ange donc c'est cette demi-clé tu l'as maîtrisé sauf que pour lui c'est qu'elle part en oblique à droite et après à gauche ce qui oblige à utiliser sa main gauche et après sa main droite donc il faut même assez latéraliser donc je regarde si je suis bien dans le champ mais je crois que c'est bon vous allez prendre en fait vous vous souvenez dans ce pour faire cette demi-clé on avait le corps de guide et bien aujourd'hui votre corps de guide ça sera la plus à gauche ici de vos cordes donc on a mis cinq cordes double donc on a dix cordes donc vous prenez la première et vous laissez celle-ci qui vont s'enrouler en fait autour de ce guide donc ce guide c'est lui qui va faire le zigzag comme ça ce motif va faire zig et après il va faire zag donc voilà il va faire ce joli motif comme ça et toutes ces cordes ici vont s'enrouler autour vous vous souvenez ce nœud de demi-clé qui se fait toujours par deux c'est quelque chose de très important il faut pas oublier il faut en faire deux donc je vous montre en fait la difficulté ici mais une fois qu'on a acquis le mouvement c'est répétitif c'est de mettre la corde bien dans la bonne direction si vous mettez votre corde comme ça votre baguette elle va être horizontale si vous mettez votre corde oblique vous aurez une baguette oblique donc je commence je prends dans ma main droite cette corde guide et je prends la première corde comme elle se présente avec ou tu m'as expliqué on peut faire un petit nœud pour vraiment l'avoir voilà pour pas se tromper de corde l'astuce pour être sûr que vous gardez bien en mémoire que c'est celle ci votre corde guide et bien moi je fais un petit nœud comme ça je la repère je sais que c'est c'est autour de celle là que toutes les cordes vont devoir s'enrouler et surtout pas une autre donc une fois que j'ai repéré cette petite corde merci de pour ce mémo petite astuce truc et astuce marie charlotte donc je positionne bien ma corde dans la position que je veux c'est à dire dans cet angle pour faire ce cette baguette oblique donc je la positionne comme ça je prends ma première corde dans la main gauche avec mon pouce je la bascule au dessus vous voyez je fais la lettre u ici comme ça et en fait il suffit comme pour les demi clés que nous avons fait précédemment d'aller chercher la corde en insérant c'est son pouce et son index dans la boucle et de tirer en faisant un crochet avec son index et regardez tout simplement comme ça s'enroule en fait autour de la corde guide et ça je dois la faire deux fois donc je reprends je fais avec mon pouce une bascule comme ça je prends avec ma pince et mon index mon index et mon pouce et je vais chercher ma corde et je l'enroule il faut surtout que les rouleaux soient apparents et parallèles l'un à l'autre regardez avec mon pouce ce que je fais comme mouvement pour bien les serrer les uns contre les autres pour que ça fasse un motif bien régulier ici de toutes vos petites demi clés qui sont parallèles les unes aux autres et serrées de la même façon il faut pas qu'il y en ait une serrée très fort et d'autres lâches en fait ça sera pas joli mais sauf que je vous montrerai après comment rétablir si jamais ça arrivait j'en ai fait deux je garde ma corde guide dans ma main droite et je prends maintenant la corde suivante de la même manière je fais une bascule comme ça avec mon pouce je vais chercher ma corde et je l'enroule contre mon guide comme ceci tu as une bonne visibilité marie charlotte c'est pas flou c'est bien net l'image est net tu m'entends je t'entends bien l'image est un chouïa flou mais ça paraît quand même alors attends je vais refaire une mise au point peut-être il faut en cliquant sur le j'ai remarqué que j'avais souvent des lives où c'était flou et ça m'agace un peu ce que je vais faire c'est que je vais me rapprocher et je vais faire une mise au point sur le travail pour que est-ce que c'est moins flou est-ce que c'est plus net là ici au niveau de mes mains tu vois mieux oui ça a l'air d'être bien oui c'est bien après peut-être que je vais trop de lumière peut-être que c'est pour ça est-ce qu'en descendant la lumière comme ça c'est mieux ou est-ce que c'était mieux avant non c'est bien c'est bien tu préfères comme ça moi je trouve qu'on voit plutôt bien oui ouais donc je continue jusque donc là je vais un peu rapidement mais bon vous prendrez votre temps vous voyez j'emmène ma corde dans la bonne direction et j'enroule mes cordes tout autour je vais un peu vite parce que je vais vous ce qui est important de vous montrer c'est comment faire au moment du virage parce qu'en fait ici quand vous allez arriver au virage vous allez devoir partir dans la direction opposée c'est à dire que votre guide il va plus être dans votre main droite il va être dans votre main gauche et c'est la petite difficulté en fait voilà Marie-Charlotte ça sent le vécu mais c'est bien apprendre de ses erreurs et puis surtout comme on l'avait expliqué précédemment ce nœud ce qui est intéressant c'est que si on oublie une corde on peut il coulisse sur le guide on peut s'écarter et refestonner sa corde et on peut aussi si on s'est trompé tout tiré ici vous tirez votre guide et tous les nœuds s'en vont donc c'est très très rapide à défaire plus rapide à défaire qu'à faire d'ailleurs hein n'est ce pas oui tout à fait préparer son erreur rapidement donc c'est déjà un bon point voilà donc vous voyez j'essaie quand même que mes cordes soient pas trop bondolé aussi qu'elles soient quand même bien tendues quand je les quand je les ça fait un peu des cordes de guitare un peu tu vois voilà j'arrive à la dernière corde donc que je fais une demi-clé que je tends bien et une deuxième voilà voici j'ai bien tous mes petits rouleaux ici mes demi-clés qui sont deux tailles identiques bien parallèles les uns aux autres je peux avec mon pouce resserrer un petit peu mon guide comme ça pour tendre mon fil maintenant ma corde doit prendre la direction opposée elle doit aller comme ça pour faire ce motif ici donc je l'emmène dans l'autre direction c'est à dire que je la prends dans ma main gauche alors qu'avant elle était dans ma main droite vous voyez je la prends dans ma main gauche je suis bien dans le champ c'est parfait avec ma main droite je prends la corde que je viens déjà de pestonner en fait celle ci elle va être pestonnée quatre fois deux fois ici et deux fois après le virage on fait toujours la lettre u ici et avec sa pince donc de sa main droite il faut être en bidet extra un petit peu en fait dans ce truc puisqu'il faut être aussi agile de la main gauche de la main droite on forme la première demi-clé je refais un u je passe mes doigts dans le trou je vais chercher ma corde avec mon index je fais un crochet et j'enroule mes deux demi-clés comme ceci c'est normal qu'il y ait un jour ici dans le virage et qu'on voit un petit peu la corde guide qui déborde c'est normal parce que vous avez un virage et je continue dans l'autre sens sans oublier de donner la bonne direction à ma corde à toi de jouer marie charlotte tout le monde te regarde parce que je sais que tu es à ce niveau là que tu as fait aussi déjà un zig et un zag je viens de faire mon virage tu as fait ton virage donc corde guide main gauche le u avec la main droite et je vais chercher avec ma pince la barre du u je tiens bien au niveau de ma jonction et je coulisse mon nœud dessus alors je voulais montrer une petite astuce aussi pour regarder par exemple j'ai fait exprès là volontairement j'ai une demi-clé qui est un peu lâche là qui est qui est grosse et une qui est très serré alors c'est pas joli vous voyez c'est pas régulier et bien que mon ongle je vais gratter la corde comme ça et je la replie derrière voyez elle a repris sa position en fait c'est parce qu'elle est la corde n'était pas assez tiré voilà et ça me refait à nouveau quelque chose de bien régulier je continue le guide dans la main droite je fais ma boucle et je passe ma corde à travers la difficulté c'est enfin l'erreur qui pourrait se produire c'est de serrer trop fort et que le nœud disparaisse derrière dans ce cas là vous pouvez l'enlever et recommencer il faut vraiment que ça s'enroule autour du guide et qu'on voit la corde ici apparaître c'est important si c'est derrière c'est pas bon il faut refaire voilà voyez elle est trop lâche je la gratte un peu comme ça avec mon ongle derrière et elle se elle s'enroule bien alors une difficulté aussi ça peut être aussi de croiser les cordes il faut bien s'assurer qu'on les prenne bien les unes après les autres comme ceci voilà hop j'en fais bien deux à chaque fois je finis mon rang là ici et puis après je regarde comment tu fais de derrière la caméra avec mon œil d'espionne regarde si mon élève travaille bien pour voir si toi tu n'as pas par hasard un autre geste qui serait intéressant aussi de montrer peut-être tu n'as pas le même geste que moi parce que moi je suis gauchère alors déjà ton travail est bien régulier ça je le vois tu as fait des virages qui ont à peu près le même angle donc c'est joli parce qu'en fait on peut avoir un motif qui soit pas trop régulier au début mais là toi c'est bien ce que tu as fait tu as fait un zig un zag un zig un zag un zig voilà et là tu es en train d'attaquer un zag parfait donc tu tiens ton guide dans ta main droite tu fais un u vas-y avec ta pince tu vas chercher ta corde t'enroule ta demi-clé sur ton guide et avec ton pouce tu l'ajustes pour qu'il soit bien contre le précédent super bon ben super je pense que là c'est acquis donc en fait pour ce modèle je vous montre en entier voilà donc il ya zig zag zig zag zig zag et zig voilà en fait il ya un deux trois quatre il ya cinq un deux trois quatre deux trois quatre quatre et demi en fait quatre et demi je sais pas comment on peut dire des triangles en fait des demi-triangles voilà c'est ce autour desquels je vais enrouler ensuite ma guirlande lumineuse pour que justement il est cet aspect un peu étoile filante j'éteins la lumière pour qu'on voit mieux voilà ça apparaît mieux en fait en contraste comme ça donc je vais pas insister sur ça parce qu'en fait après c'est répétitif c'est toujours pareil votre corps de guide ici elle va retourner dans l'autre sens vous allez prendre votre corps suivant je vous montre même le virage pour le virage de droite j'enroule comme ça avec ma main gauche je vais chercher hop et de la même façon j'ai fait le deuxième virage premier virage deuxième virage je vous laisse terminer comme ça moi j'en ai fait comme ça 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 si vous voulez en faire 10 ou si vous voulez en faire 8 ou 4 chacun laisse libre cours à sa créativité en tout cas il ya suffisamment de cordes pour en faire jusqu'à ce que vous n'ayez plus de cordes à testonner je vous laisse la longueur que vous voudrez maintenant on va attaquer les parties ici latéral et donc on va apprendre le nœud plat donc ça c'est un nouveau nœud que l'on n'a jamais vu encore lors des do it yourself donc de la même manière que tout à l'heure je vais accrocher mes cordes sur mon étoile à base de nœud d'alouette donc pour ceci je vais devoir couper des cordes qui mesure 10 cordes de 1 mètre 50 donc je vais mettre 5 cordes ici de ce côté et 5 cordes ici de ce côté donc moi par rapidité alors vous avez un lien sur mon blog avec tous les nœuds de base du macramé notamment ce nœud plat vous allez sur le site marie cerise création point fr vous verrez en haut à droite il ya un menu blog vous cliquez sur blog et là vous aurez des tutoriels vidéo détaillés pas vraiment très très comment dire très bien d'expliquer vu que c'est moi qui les ai faits non en fait c'est super mais si très utile en plus quand justement même avec le live moi je complète tout même les lives par exemple que tu as fait avec carreau tricote je le complète toujours avec ton explication youtube parce que c'est plus détaillé voilà t'es enfin c'est posé c'est donc non c'est l'un ne va pas sans l'autre je trouve et c'est un petit complément en fait et d'ailleurs ces liens direct vidéo sont dans tous mes tutoriels dès qu'il y a un nouveau nœud à apprendre je fais un lien direct vous n'avez qu'à cliquer sur le pdf pour arriver directement en fait sur la vidéo youtube qui est en fait hébergé sur youtube mais qui est sur mon blog donc vous pouvez la regarder soit sur ma chaîne youtube soit sur mon blog et donc vous avez les cinq nœuds de base du macramé notamment le nœud d'alouette la demi clé qu'est-ce qu'il y a encore le demi-nœud torsadé le nœud plat il y en a un cinquième et je ne m'en souviens plus bah ça doit être la baguette horizontale voilà c'est ça c'est la baguette horizontale voilà donc j'ai accroché cinq corps ici de ce côté je vais faire non j'en ai mis que quatre il montre une cinquième donc normalement si tout va bien si vous avez fait l'espacement il y a suffisamment de place pour mettre tout juste vos cinq corps ça arrive bien dans l'angle ici voilà comme ceci et je vais faire la même chose de l'autre côté tu les avais fixé toi tes cordes avec tes nœuds d'alouette oui mais que d'un côté tu n'as pas fait les autres non j'ai fait un côté pour pouvoir faire les nœuds plat avec toi d'accord donc le nœud plat en fait c'est deux demi-nœuds torsadés en fait pour qu'ils soient plats c'est qu'on a utilisé en fait la même technique que le nœud torsadé sauf qu'on a fait pour le nœud tout à l'heure torsadé que j'ai fait ici j'utilisais la lettre P et bien là on va faire une alternance de la lettre P et ensuite de la lettre Q ce qui va faire cette forme plate ici vous pouviez faire que des P ou que des Q selon vous comme vous êtes plus à l'aise ça vrille si vous faites un P un Q un P un Q et bien ça fait cette petite forme ici toi tu disais que ça faisait penser au motif Hermès moi je dis que c'est un V couché avec une barre voyez un petit V comme ça ça c'est le nœud plat en macramé c'est le nœud qui est utilisé vraiment sur presque toutes les créations macramé qu'est ce que j'ai j'ai fait des miroirs j'ai fait des sacs j'ai fait le nœud plat ça permet vraiment à ménéner macramé c'était du nœud plat enfin tu vois c'est c'est vraiment quelque chose qui qui est basique en fait en macramé comme le nœud d'alouette et comme le nœud torsadé donc c'est quelque chose je pense qu'il faut avoir acquis pour pouvoir un peu aller plus loin en fait en macramé une fois que vous avez acquis ce nœud plat vous pouvez faire des et le nœud d'alouette et le nœud torsadé vous pouvez faire déjà énormément de créations vous avez des coups de coeur sur des créations voici mon entraînement au nœud plat voilà donc je finis d'accrocher les cordes et je vais expliquer le nœud plat j'en suis à mon avant-dernière au niveau de la luminosité c'est toujours bien c'est toujours net je vais peut-être zoomer après me rapprocher pour montrer le nœud plat oui alors je vais commencer par la gauche parce que comme un peu le sens de l'écriture côté à droite j'ai vu il me semble oui tout à fait à droite bon peu importe pour faire ceux de droite tu as isolé trois cordes les trois dernières cordes pour faire cette partie ici à gauche on va isoler les trois premières cordes pour ne pas et pour que notre notre nœud plat soit bien au centre ici du de ces cordes de ces dix cordes en voilà donc ce que je fais c'est que j'isole les trois premières cordes ici pour les isoler j'ai pour habitude moi de faire un petit nœud comme ça tout simple hop vous voyez comme ça je suis sûre de pas les macramé je les ai mises de côté alors soit vous pouvez les accrocher là-haut pour pas qu'elles vous embêtent soit vous les laisser de côté vous prenez ensuite les quatre cordes suivantes comme elles se présentent c'est à dire une deux trois quatre en réalité c'est votre quatrième cinquième sixième et septième corde en commençant par la gauche c'est ici que nous allons faire un nœud plat je vais me rapprocher je vais essayer de zoomer pour que vous voyez bien le mouvement comme je vous disais tout à l'heure ce nœud plat il est fait avec deux demi-nœuds torsadés donc je au macramé je reprends les bases au macramé on travaille souvent avec quatre cordes ici un deux trois quatre les deux brins du centre s'appellent les brins dormants comme leur nom l'indique ils dorment on ne les réveille pas on ne les touche pas ce sont vos brins de gauche et de droite qui vont se nouer autour de ces brins dormants pour faire ce nœud plat mais eux ils ne travaillent pas d'ailleurs vous verrez à la fin ils sont souvent plus longs parce qu'ils n'ont pas travaillé ces cordes de gauche et de droite qui travaillent évidemment elles sont plus courtes à la fin puisqu'elles ont travaillé autour de vos nœuds dormants ça s'appelle aussi les brins courants donc je prends mon premier brin courant de droite vous voyez comme ceci et je forme la lettre P donc la barre de la lettre et ici la boucle je le fixe avec mon pouce et mon index parce que ici vous voyez on est en position verticale sinon ça tomberait donc je le prends et avec mon pouce et mon index je fixe bien ma lettre avec ma corde opposée c'est à dire la gauche je dis toujours ma petite chanson comme tout à l'heure dessus dessous ou devant derrière ici on est plutôt en devant derrière puisqu'on est en position verticale donc devant ma première corde et derrière mes brins dormants et ma boucle et regardez avec mon index je vais faire un crochet je vais aller chercher ma corde et je la tire comme ça pour qu'elle passe à travers là on a fait comme tout à l'heure quand on a enrobé autour de l'étoile un demi-nœud si je continue comme ça ça va torse à dire mais moi je veux un nœud plat donc il faut que je fasse un nœud symétriquement opposé donc au lieu de faire la lettre P pour le suivant je vais faire la lettre Q la barre et la boucle vous verrez c'est très érotique le macramé c'est ça c'est glamour très sensuel c'est ça on touche des cordes on parle de P, de Q voilà enfin bon chacun s'y retrouve tu m'as troublée oui je vois ça toi qu'on a fait sa lettre Q on la fixe entre son pouce et son index on prend la corde opposée et toujours dans sa thèse on se dit devant derrière derrière mes dormants et dans le trou du cul c'est dit bon ça y est c'est dit bon il n'y a pas d'enfant dans la salle j'espère parce qu'ils vont dire la dame dit des gros mots et pas si regardez ce magnifique nœud plat c'est ce petit V couché et sa petite barre si vous avez ce motif you've got it you're a winner en tout cas vous avez fait votre premier nœud plat et je vous dis bravo merci montrez-moi que vous avez des beaux nœuds plats maintenant que j'ai fait la démo parce qu'on va devoir en faire huit en fait sur cette création il y en a je recule un peu pour montrer quatre ici et quatre ici donc moi je les ai positionnés au niveau des pointes à peu près pour ceci et les autres je les ai mis à peu près au même niveau de l'autre côté pour les positionner parce qu'en fait en réalité on peut les mettre au niveau qu'on souhaite ok alors vas-y comment tu dis t'as fait ton P maintenant tu fais ton Q tu serres et tu tires bien sur tes dormants pour pas qu'ils frisent là qu'ils soient bien tendus très bien t'en es à ton deuxième ok tu vas me faire ton troisième maintenant que je te regarde alors toi tu fais un Q et un P ça marche aussi moi je fais PQ toi tu fais QP t'as remarqué ? ouais j'ai remarqué c'est parce qu'en fait on est toujours latéralisé mieux d'un côté que l'autre comme on est gaucher ou droitier il y a très peu de gens qui sont en bidex vraiment 100% donc toi par exemple j'ai remarqué que tu commences par le Q ça veut dire que pour enrober ton étoile peut-être tu serais plus à l'aise de faire que des Q mais oui c'est ça écoute écoute voilà 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 j'en connais un Thibaut qui devait être un homme voilà Thibaut si tu nous entends en plus j'aime bien c'était connecté vite fait tout à l'heure tu vas tirer le grelot ah ça c'est rien de le dire une femme en or avec des doigts d'or donc pour continuer donc je montre les suivants donc je vais faire alors pour le côté droit comme j'ai dit on isole les cordes de droite comme ceci hop pour ne pas les macramer et je prends donc celle-ci celle-ci et celle-ci donc les quatre avant-dernières comme elles se présentent je fais la lettre P et avec l'autre devant-derrière je fais un crochet hop et j'essaie de positionner à peu près au même niveau pour que ce soit bien symétrique au niveau de ma figure en fait de mes nœuds ça fasse un joli rendu final ensuite le deuxième demi-nœud opposé avec la lettre Q comme ceci je la fixe avec mon crochet en index et avec l'autre corde devant-derrière je prends mon index pour faire un crochet et je tire ma corde et ensuite je serre vous voyez les dormants ne travaillent pas ce sont les brins courants qui se nouent autour et je sers bien pour avoir ce qui est couché avec cette petite barre voilà j'ai fait mes deux demi-nœuds donc il vous suffira vous d'en faire alors comment est l'angle ici est-ce que vous voyez bien je vais reculer encore un peu voilà donc il y en a un, deux, trois, quatre un, deux, trois, quatre ils sont tous à la même hauteur à peu près la dernière chose qu'il faut faire maintenant non l'avant-dernière chose c'est de vous verrez en fait quand vous aurez fini votre zigzag la corde guide elle sera beaucoup plus longue donc pour avoir un joli et d'ailleurs ce qui est joli c'est que t'as vu ça s'est effiloché tout seul en travaillant oui mais je redonne quand même un petit coup de brosse donc ce que je fais ici en bas mais après c'est chacun la fera libre pour sa créativité moi j'aime bien donner une petite forme en pointe parce qu'une vraie étoile finante en réalité c'est un zigzag comme ça et puis ici c'est pointu tu vois donc du coup je donne une pointe ici en bas et après je prends ma petite corde ma petite brosse macramé comme ceci et je brosse mes brins en bas pour qu'ils aient une petite touche bohème un peu tu vois un peu douce un peu effilochée parce que en fait quand vous allez voir quand vous allez couper votre corde guide elle sera coupée nette et c'est moins joli en fait une corde qui est coupée nette un peu comme tu aimes dire fluffy c'est ça c'est un peu poilu tout doux tout moustache tout moustache tout barbu voilà comme ça c'est tout doux vous verrez cette corde elle est super belle c'est une corde française naturelle écologique écotex vous n'en direz que du bien et d'ailleurs elle est comme ceci en bobine en vente donc cordon câblé 2,5 écru en rouleau de 500 grammes fabriqué en France en vente dans ma boutique au prix de 12 euros voilà donc c'est terminé pour ça ensuite il vous suffira juste d'enrouler votre guirlande électrique autour de votre étoile et de votre zigzag donc pour cela le dernier petit truc et astuce que je voulais montrer c'était comment positionner la guirlande et le boîtier en fait il y a un boîtier à piles au dos vous voyez je vais vous montrer il est ici donc j'ai pris un petit bout de corde je l'ai passé dans les mailles ici j'ai fait un petit nœud et comme ça j'insère mon boîtier dedans pour pas qu'il pendouille derrière parce que sinon c'est pas joli si on le voit moi j'ai mis des piles rouges donc c'est encore plus moche alors pour enrober ma guirlande électrique donc c'est une guirlande qui fait 2 mètres et qui a 40 led j'ai commencé ici j'ai remonté ici j'ai tourné tout autour de mes demi-neux torsadés en essayant de faire passer vous voyez la lumière dans les creux en fait de la torsade pour que ça se positionne bien et qu'on voit bien la lumière parce que si elle est derrière c'est pas la peine quoi ça sert à rien donc ça passe bien dans les creux de la torsade j'arrive ici je redescends comme ça et une fois que j'arrive ici j'ai juste entouré autour du zigzag donc en essayant aussi d'avoir quelque chose de régulier au niveau du motif qu'en fait il y ait des virages au niveau des virages du zigzag voilà et donc la pointe en fait finale arrive ici exactement au même niveau que la fin de mon zigzag comme ça ça fait vraiment je vais éteindre la lumière pour vous la montrer by night je vais peut-être éteindre je vais fermer mon volet aussi on la verra mieux pour info donc celle-là c'est une guirlande avec un interrupteur on off qu'il faut allumer et éteindre je sais qu'il existe aussi des guirlandes comme ça avec des minuteurs si vous voulez l'utiliser dans la chambre de votre enfant pour lui faire une veilleuse la nuit il y a des minuteurs donc comme ça la veilleuse s'arrête toute seule la nuit voilà t'en es où toi de ton travail ? alors attends je vais en profiter du coup je vais pouvoir je vais voir ouais elle part pas mal t'as vachement bien avancé super ce que t'as fait bravo t'es super régulier on voit que ah on voit que j'ai eu une très bonne professeure c'est gentil moi ce que je voulais mettre c'est épingler mais j'ai déjà réussi à épingler le titre du du live mais cette fois j'arrive plus à trouver la touche en fait il me semble qu'il faut mettre un commentaire du coup t'es partie d'où pour mettre ta lumière Nathalie ? du bas de l'étoile je te remontre je suis partie ah oui d'accord à l'inverse des aiguilles d'une autre donc j'ai fait comme ça en fait ce motif tu mets bien ta guirlande tes lumières en fait j'ai travaillé avec la guirlande allumée ce qui m'a permis d'avoir une meilleure visibilité tu sais quand t'es dans le noir avec la guirlande allumée tu vois beaucoup mieux que la guirlande tu vois là j'ai tout éclat on est dans le noir on voit vachement mieux pour entourer ta guirlande c'est bien de travailler comme ça donc j'ai commencé ici j'ai fait le tour à l'inverse des aiguilles d'une montre je suis arrivée ici au centre et ensuite j'ai enroulé mon zigzag afin d'arriver à la fin du jour avec mes deux mètres de guirlande électrique je vais la mettre la lumière et j'aimerais bien épingler moi le commentaire ça serait quand même top j'ai désactivé les commentaires c'est pas ça ah si c'est ça non activer les commentaires d'accord il y a tout le monde qui dit je suis d'accord mais moi je veux écrire alors j'ai annulé partagé copié le lien copié le lien là j'ai un truc non c'est pas ça non plus ça c'est quoi ça ça c'est les filtres un filtre qu'est-ce que j'ai d'autre ça c'est pour faire selfie ou pas ça c'est pour une image oui c'est pas ça que je voulais faire non plus non je crois que je t'ai supprimé reviens 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 voilà me revoilou voilà et ça c'est pour mettre des questions mais moi je veux pas mettre des questions moi je veux je veux mettre le titre du live et ça j'y arrive pas invite à rejoindre je vais devoir te réinviter alors atelier maricha t'es là excuse-moi je te redemande coucou excuse-moi en bidouillant j'avais oui j'ai bien compris il n'y avait plus de son je me suis dit oh elle a dû épiler sur le mauvais bouton en fait j'essaye de mettre le titre de mon live mais j'y arrive pas donc voilà j'arrive même ah si me revoilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être s'il y a des questions répondre aux questions je vais twitcher comme ça pour qu'on puisse se voir alors est-ce qu'il y a des questions il y a des coucou il y a des coucou je remonte le fil pour voir s'il y a des questions il y a beaucoup de coucou pour l'instant il n'y a pas de questions juste pour représenter alors déjà cette création a été faite avec le kit créatif que vous trouverez sur mariesubstration.fr dans le rayon kit et tutoriel et ensuite le prochain live qui aura lieu donc ça sera un live sur le diffuseur d'huile essentielle macramé que nous ferons donc dimanche prochain le 6 décembre à 16h lors d'un goûter macramé comme d'habitude donc avec Atelier Marie-Chart ouais voilà toujours prête pour s'occuper exactement et vol petit kit diffugeur c'est ça avec une pierre de lave qui permet de déposer une goutte d'huile essentielle que j'ai beaucoup vendu cet été sur mon architectur en mettant donc une huile une huile essentielle de citronnelle anti-moustique donc ce qui permettait en fait d'avoir un petit anti-moustique dans sa caravane son bungalow son boulot où tu vois ça permet en fait d'avoir un petit et il y en a qui le mettent aussi dans leur voiture ou dans leur chambre juste il faut éviter avec les bébés parce que l'huile essentielle pour les bébés c'est pas très compatible ah oui mais sinon pour les chambres d'enfants vous pouvez mettre aussi quelques gouttes d'huile essentielle de lavande c'est une huile essentielle qui calme donc qui permet l'endormissement en fait des enfants qui sont un peu turbulents et qui n'ont pas très envie de dormir le soir voilà au lieu de mettre sur l'oreiller vous mettez sur la petite pierre de lave du diffuseur et donc ça permet j'ai même quelqu'un une fois dans un marché il y en avait pris une et il s'était pris pour sa cabine de routier en fait tu vois bah oui c'est ce que j'allais dire c'est essentiel ouais c'est bien sympa il m'avait même dit qu'il allait lui parler pendant la route elle a adopté bon nous ne rentrons pas dans le détail c'est pour ses amis c'est pour la solitude en fait des gens sur la route en fait quelque part ça me fait bien rire est-ce que toi tu as vu des questions passer tout à l'heure lorsque tu étais pendant que je faisais ma démo parce que moi je n'en vois pas je vois des coucous je remonte le fil non pas vraiment de questions à part oui comme quoi elle est un peu plus difficile que ce qu'on a montré jusqu'à présent ouais après elle regroupe pas mal de points enfin de nœuds quand même voilà c'est vrai qu'elle regroupe pas mal de nœuds qu'on a pris au fur et à mesure donc la révision et il y a des nouveautés ça et la baguette oblique mais avec cette jolie baguette oblique vous allez pouvoir vous faire des ceintures le truc qui est super tendance la sangle de tapis de yoga ah oui qu'on voit vraiment partout et qui utilise cette baguette en zigzag comme ça et qui permet de faire en fait une espèce de ruban en fait une bande vous mettez juste une boucle au bout en métal où vous faites un nœud et vous faites une jolie sangle pour votre tapis de yoga voilà moi je le verrais bien en bracelet aussi pour cet été et oui je l'avais aussi en bracelet je peux le montrer je vais aller chercher ah elle a toujours tout l'âne toujours prête à dégommer regarde ah ouais ah ouais mais c'est classe de faire moire comme ça ah oui d'accord tu prends tes cordes et en fait c'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui la baguette en zigzag le zig le zag et voilà pour cet été avec une belle pochette en macramé fête main alors là entre les si on a le droit de faire un peu de enfin si on a le droit éventuellement de refaire des mariages ou des choses comme ça ou même rien que se balader à droite à gauche sur les ports et les petits marchés des créateurs ça fera effet ça sur une jolie peau bronzée n'est-ce pas ah exactement on a hâte moi même l'été je suis comme un café d'aspirine bah nous on a hâte dans le nord mais j'ai vu que sur ton feed t'avais mis pas mal de belles photos de plage de mer et de ciel bleu on a eu de la chance tu vois on est allé marcher à la plage et ça va se faire bien t'as vu la mer comme elle était déchaînée on aurait dit c'était superbe ouais ouais c'était magnifique et j'avais emmené mon étoile du coup j'ai fait un petit shooting sur une cabane en bois flotté c'était très très beau très beau merci bah en fait j'essaye de partager en fait ce moment de bonheur avec vous parce que je sais que vous vous n'avez pas la mer tout près bon après je sais que vous avez des très très jolis endroits aussi partout en France oui mais c'est vraiment nous beaucoup de chance d'avoir cette douceur là on a encore déjeuné en terrasse ce midi tu vois donc c'est une chance en fait pour nous déjeuner les fruits de mer des huîtres etc en terrasse fin novembre c'est vrai que c'est bon on peut avoir aussi les huîtres mais on n'a pas vraiment le décor qui va avec tu l'as dans ta tête parce que tu viens tous les ans donc tu sais comment c'est exactement exactement c'est toujours un plaisir de partager dès que je pars à la plage en général je fais des stories pour partager et j'ai même laissé le son des vagues aujourd'hui parce que ça t'as vu ça a envoyé oui j'ai vu j'ai écouté d'ailleurs il y en a une que j'ai enregistrée parce que ça déroulait parfaitement bien avec le bruit je pense que pour la sofro ça va être top je dirais qu'il y en a qui adore le bruit des vagues comme ça moi j'adore et du coup sur la plage il y avait plein de bois flotté donc j'ai ramassé plein de petits morceaux de bois flotté pour faire vos diffuseurs et vos plumes vos kits comme ça donc j'ai fait ma petite récolte parce que je commençais à être à court finalement nature peinture les nouveaux abonnés comme les anciens d'avoir été présents lors du Black Friday et vraiment j'ai halluciné toutes mes fidèles clientes elles étaient là présentes alors j'ai beaucoup beaucoup de travail après ce live ça va être opération carton emballage etc et demain promis je file à la poste envoyer les colissimo et les lettres suivies et concernant les mondial relais mon fleuriste mondial relais de Portirang il n'est ouvert que le mardi donc tout partira mardi pour les mondiales relais donc merci merci de votre fidélité merci à toutes d'avoir répondu présente lors du Black Friday et aussi d'avoir utilisé le code de Marisha d'ailleurs à ce sujet Marisha du coup avec mon code promo que Nathalie nous a fait avec le Marisha Marisha 10 vu qu'on vient de faire l'étoile filante vous aurez moins 10% sur l'étoile filante allez montre-nous ton étoile filante donc courez sur le site de Nathalie bénéficier d'une remise de 10% juste en mettant Marisha 10 voilà ça sera donc le petit code promo que Marisha dès qu'elle testera en fait un kit systématiquement il y aura un code promo Marisha 10 sur le kit qui sera testé voilà donc pour les amis sa famille mais aussi pour tous les gens qui nous écoutent et qui sont ici en live ou qui le regardent tranquillement j'avais tellement peur qu'elle tombe pendant le live que je l'ai bien accrochée tu vas te voir couper attendez je suis presque libération de l'étoile filante vas-y t'es prête ah oui alors attends ah ça c'est en c'est comment Zagadie ça version Zagadie version Zagadie allez on se fait notre petit notre petit selfie t'es bien dans le cadre ouais super comme ça on pourra faire un selfie étoile filante étoile filante et oui super bon bah écoute il reste 5 minutes s'il n'y a pas de questions on va en rester là je vous dis à très vite pour un prochain live un prochain goûter macramé vous voyez avec Marie-Cerise le macramé c'est pas sorcier et d'ailleurs Marie-Cerise en est la preuve vivante exactement je précise qu'elle n'avait jamais fait de macramé le mois dernier et regardez 8 séances à faire son étoile filante et elle est fière n'est-ce pas très et qu'est-ce que ça t'apporte beaucoup beaucoup de plaisir beaucoup de bien-être de réussir à créer enfin c'est toujours très galvanisant de réussir une création et voilà d'innover de faire plein de créations comme ça c'est vraiment c'est vraiment super ça apporte un bien-être fou et puis pour adulte et pour enfant une auto-estime de soi une confiance en soi voilà exactement et puis il y en a qui font du yoga ou du sport moi je fais du macramé bah apparemment toi aussi désolé exactement m'a contaminée c'est une bonne maladie tu verras le plus dur c'est de s'arrêter et là je me vois bien avec mon étoile l'étoile filante sur mon mur de chambre en mode sofro là ça va être parfait en petite veilleuse pour ma sofro ça sera nickel peut-être zen ouais et ça va être oh regarde il faut mettre son visage aussi comme ça de loin ouais et t'as vu j'avais mis la chemise nuit étoilée oui j'ai vu que cette fois vous bon là